Le Royaume des Pays-Bas est l'invité d'honneur de la 6e édition du Sahara. Pourquoi un tel choix ? Le Premier ministre Patrick Hachy nous en donne les raisons dans ce 7 minutes. L'ambassadeur de la France au Niger a bel et bien quitté le pays où il était en fonction. Le diplomate français a livré ses premières confessions. Au Gabon, Sylvia Bongo est dans le viseur de la justice. L'épouse du président Ali Bongo est inculpée pour blanchiment du capitaux. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sahara 2023 s'est ouvert au parc à des expositions d'Abidjan avec la participation de plusieurs pays étrangers. Le Royaume des Pays-Bas est à l'honneur de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Son développement agricole est une source d'inspiration pour le gouvernement ivoirien. Les Pays-Bas, ce pays de 43 000 km² et de 18 millions d'habitants, est une nation agricole où domine les exploitations agricoles de type familial. Mais il parvient, grâce à une productivité et un usage de la technologie, à se classer deuxième producteur et exportateur mondial de produits agricoles derrière les Etats-Unis. Le Sahara reste le plus grand rendez-vous de l'économie agricole en Afrique de l'Ouest. Pendant 10 jours, plus de 400 000 visiteurs, 800 entreprises exposantes, 300 rencontres B2B et 1300 rencontres d'affaires y sont attendues. La cérémonie d'ouverture de la semaine pastoral régionale, organisée par le projet Élevage et pastoralisme intégré et sécurisé en Afrique de l'Ouest, en appui au Salon de l'agriculture et des ressources animales SARA, s'est déroulée à Abidjan-Kokodi. S'appuyer sur les résultats des projets régionaux pour organiser un dialogue sur les enjeux et défis économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, sécuritaires des systèmes d'élevage mobile en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Tel est l'objectif de la semaine pastoral régionale. Les SORAL sont organisés pour harmoniser nos points de vue, nous concerter davantage entre pays de la CDAO dans la perspective d'avoir une transhumance apaisée entre nos États et même parfois à l'intérieur des États. Donc le rapport a passé en revue un certain nombre de recommandations de diverses réunions sectorielles avec les organisations d'éleveurs, les organisations de transhumance, les États et les organisations même du secteur privé en vue de pacifier et de dynamiser davantage les activités de l'élevage dans notre espace régional. Aujourd'hui nous sommes là un peu pour faire comme la synthèse est validée avec les experts qui viennent de tous les États membres. Aujourd'hui malheureusement l'insécurité qui existe dans les pays sahéliens fait que tous les animaux descendent aujourd'hui vers les pays côtiers. Et les pays côtiers nous savons tous que ce ne sont pas des pays qui sont forcément élevés à la base, donc ne sont pas forcément préparés à l'accueil de ces cheptels-là. Ce qui se fait d'habitude c'est que ce cheptel-là descend pour approvisionner nos marchés. Mais malheureusement à cause de l'insécurité ces cheptels-là aujourd'hui sont obligés de descendre même pour sa survie. Donc la stratégie qui est en train d'être mise en place va venir à harmoniser, c'est-à-dire on est en train de mettre en place une politique qui va venir permettre à tous les pays de la sous-région de parler d'une même voix. Cette rencontre qui réunit les acteurs du secteur de l'élevage des pays membres de la CEDEAO vient en appui au Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales. Le rendez-vous offre une opportunité singulière de valorisation de ses acquis, de communiquer et de diffuser amplement ses résultats. Au lendemain de son retour en France, l'ex-ambassadeur de la France au Niger a livré sa première confession sur le coup d'État qui a eu lieu en juillet dernier. Ce putsch est d'abord et avant tout, il faut bien qu'on en ait conscience, une affaire nigéro-nigérienne entre un président qui avait décidé de lutter contre la corruption et un certain nombre de généraux qui ne souhaitaient pas que cette lutte contre la corruption aille jusqu'à son terme. Un retour au pays plutôt amer pour le natif de Bamako. Pour rappel, le 25 août dernier, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a pris la décision d'expulser le diplomate français. Une décision très mal accueillie par le gouvernement de ce dernier qui a décidé dans un premier temps de ne pas s'y tenir avant d'annoncer par le biais du président Emmanuel Macron son rapatriement le 24 septembre 2023. Après Ali, son mari déchu de son poste de président et Valentin, son fils au Gabon, c'est au tour de Sylvia Bongo d'être dans le viseur de la justice. À la suite des événements qui se sont produits après les élections générales du 26 août 2023, des interpellations ont eu lieu et se sont soldées par des inculpations d'une dizaine de compatriotes pour des faits aussi bien criminels que délictuels, puis leur détention préventive pour certains. C'est dans cette lancée qu'a comparu Mme Sylvia Bongo Ndimba-Valentin le jeudi 28 septembre 2023 devant le juge d'instruction qu'il a inculpé de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux faits prévus et punis par les articles 116, 117, 312 et 380 du Code pénal Avant qu'une assignation à résidence ne soit ordonnée à l'égard de cette dernière, il convient de noter ici que les enquêtes se poursuivent et que d'autres interpellations et inculpations sont envisagées. Un mois après le coup d'État qui a renversé son mari, Sylvia Bongo est assignée à résidence. Une assignation qui clarifie donc sa situation depuis ce jour. En effet, depuis le 30 août, Sylvia Bongo était retenue dans un lieu inconnu. Ses avocats parisiens avaient même porté plainte en France pour détention arbitraire, dénonçant une prise d'otage. Rejoindra-t-elle son fils Valentin Nourédine Bongo et les ex-proches du cabinet présidentiel ? Et courez pour corruption active ? Réponse dans la semaine à venir. C'est au porc de 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada